A 25 ans, Maramateraï profite de sa dernière journée avec ses amis. Malgré un bac scientifique et plusieurs contrats dans la restauration, l'enfant de Mahina s'est complètement réorienté. Avant j'étais cuisinier, oui certes, mais après il y avait toujours un peu en cuisine cet enseignement militaire, le respect, le dépassement de soi, l'excellence à chaque fois. Donc du coup, je ne suis pas trop dépaysé au niveau du travail. Thimerie aussi fait partie des nouvelles recrues de l'armée de l'air. Titulaire d'un BTS, elle fait ses premiers pas dans l'armée au sein du RIMAP, une formation de chef d'équipe qui lui permet de passer son galon de caporal. Au début, je vais faire une formation sur Rochefort à l'école des sous-offres. Et après ça, je ferai ma formation spécialité sur Kerqueville. Tous deux sont sur le point de quitter leur famille et leurs amis. Savoir juste avant de partir qu'une indemnité les aidera sur place, forcément, c'est que du bonus. C'est une aide conséquente qui vient de l'État. Après, au moment où j'ai fait mes démarches pour entrer dans l'armée, je n'étais pas au courant de la prime. Donc du coup, ça, c'est qu'un bonus. C'est déjà une bonne chose pour tous les Polynésiens qui quittent leur île, leur famille. Le fait aussi de devoir s'installer dans un autre pays, c'est difficile. Une indemnité de 4 500 euros fois trop. Ça représente environ 550 000 francs pacifiques fois trop. Et on aura une première partie dès notre arrivée. Et une autre partie six mois plus tard. Et la dernière partie un an plus tard. Après quatre mois de formation, les jeunes s'engagent pour cinq ans au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Au total, ils sont 18 à prendre l'avion ce vendredi soir. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.